salut allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci c'est une comparaison un petit comparatif comme j'aime bien le faire sur le sur la chaîne donc aujourd'hui ce sera sur laguna saca en fait j'ai vu un post sur facebook donc ça doit être sur le groupe air factor 2 non officiel qui proposait la mise à jour d'un circuit laser scanné donc si une conversion qui est laguna saca donc général quand c'est posté plus ou moins c'est testé enfin c'est validé donc je me suis dit je vais essayer de le prendre pour voir un peu ce que ça donne donc le but aujourd'hui ça va être de vous faire un comparatif non pas sur un combo voiture veille circuit mais que sur ce circuit donc laguna ck ça va être sûr assez tôt comme ça à ce qu'un sa compétition r factor avec les versions anciennes que j'avais sur mon pc et la nouvelle télécharger et sur sroom donc ce sera qu'on dirait il va y avoir un tour mixé de chaque simulation va y voir les sons également et ensuite j'essaierai de mettre tout ensemble et on terminera comme sur ma précédente vidéo de comparaison sur une course je dis pas encore sur quelle sur quelle simulation c'est sur celle en général que je préfère alors comme j'avais dit sur la précédente vidéo un comparatif c'est très très difficile à faire parce que ça dépend vraiment de chacun du matériel du ressenti même des écrans ça dépend de beaucoup de paramètres donc je vous donne mon avis et mon ressenti sur moi ce que j'ai perçu ça donne comme dans les grandes lignes plus ou moins ce que ça peut être en toute façon il n'y a pas de changement radical j'avais déjà dit et je réitère ce que j'ai dit c'est à dire qu'ils ont trouvé un circuit laser scanner et non les à scanner tout le monde va pas voir la différence donc voilà on va on va rester là dessus moi c'est mon avis maintenant bien évidemment que c'est mieux les circuits laser scanner mais voilà je suis pas convaincu que ce soit si différenciant si on donne deux circuits à quelqu'un qui voit vraiment la différence c'est encore une fois personne à rouler sur le circuit donc en tout cas pauvre aussi ma soeur que nous sommes pour la plupart en tout cas voilà en gros petite déception pour la vidéo encore une fois je peux pas vous proposer du racing alors parce que j'ai arrêté mon abonnement qu'il faudrait que je me réabonne de nouveau pour pas forcément y jouer trop longtemps et trop souvent donc est ce que ça vaut le coup juste pour faire une vidéo parce que c'est dommage je pense qu'honnêtement déjà tout le contenu en génère de dire à signer de qualité et c'est du circuit laser scanner donc ça aurait été bien de de pouvoir proposer ça bon peut-être un jour je relancerai la machine à cash on verra bien en tout cas sur cette vidéo ce sera pas le cas donc voilà en gros ce que je peux vous dire quoi d'autre j'espère que ça vous plaira quand il faut assez pour l'histoire de changer par rapport aux vidéos qui que je fais habituellement sur des cours des simples courses des choses comme ça je vois qu'il ya tellement de propositions qu'il faut innover un petit peu donc voilà comparaison général ça marche plus ou moins bien donc j'essaie de vous donner quelque chose de qualité j'espère encore une fois que ce sera le cas sur cette vidéo voilà cette fois ci c'est la dernière je vous laisse là dessus je vous laisse regarder puis on se retrouve comme d'habitude dans les commentaires le petit pouce le commentaire le partage si vous pouvez ça me fera toujours plaisir et puis on se dit à une prochaine ciao je vais vous laisser un petit pouce C'est parti ! 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 Si je ne me trompe pas, on doit être aux alentours de 100, donc il y a bien évidemment l'agressivité et tout ce qui va avec, donc je mettrai ça, si je n'oublie pas, dans la description. Donc, pour revenir à mon choix, pourquoi j'ai pris RF2 ? En fait, sur l'ensemble, il n'y a pas tant de différence que ça. J'ai trouvé les circuits dans l'ensemble assez bien, bien, bien transcrit, bien modélisé, tout ce qui est topographique, tout ça, c'est assez bien respecté. Mis à part sur le premier mode de RF2, j'ai trouvé qu'il y a quelques éléments du circuit qui ne sont pas fidèles, ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc ça, j'ai trouvé ça très décevant. Et de toute façon, il n'y a eu aucune correction de colorimétrie ou autre chose sur les différentes captures que je vous ai faites. Donc du coup, vous avez pu voir sur la première version de RF2 que c'est très, très, très lumineux. Trop lumineux, en fait, on a du mal à apercevoir l'horizon. Donc voilà, c'était très décevant. Alors que là, on va passer à l'intérieur. Gros freinage et qu'il y en a un derrière, juste qui m'a touché d'ailleurs, qui a fait un refaire à l'arrière, mais il m'a touché. Alors, ça a été sans gravité, ça permet de remonter dans le classement et de se mettre juste derrière la verte. Donc j'ai été également surpris sur toutes les différentes simulations. L'ensemble est vraiment très cohérent. Il n'y a pas de gros problème de FFB. On ressent bien la piste, on sent bien le délestage au niveau de la chicane en dévers, là-bas, tout en haut. Donc voilà, ce n'est pas forcément le FFB ou le fait que ce soit le laser scanner qui a décidé ce choix. C'est plus, on va dire, dans l'aspect graphique et dans l'aspect sonore. Alors, je vais m'expliquer à ce graphique. Certes, on va dire, les bouts de bitume qui ont été repris à gauche, à droite sur cette version, ça peut paraître un peu cheap, un peu surfait. Mais je pense que quand ça a été fait, ça devait vraiment être le cas. Donc pour le coup, ça a ajouté un petit peu de crédibilité. Et en plus, bizarrement, alors pour ceux qui ne savent pas, quand on code un circuit, et n'hésitez pas à me dire si je me trompe dans les commentaires, quand on connaît le circuit, on y amène pas mal de choses, et notamment l'IA, le réglage de l'IA, les effets sonores et tout ça. Et j'ai retrouvé une très bonne IA, et en plus, des effets sonores qui ont été rajoutés par rapport à d'autres circuits, même officiels, où ça n'apparaît pas. Alors il y a quoi ? Il y a des hélicoptères, il peut y avoir des bruits de foule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un peu de reverb, lorsqu'on passe sur certains éléments. En fait, il y a pas mal de choses qui font que ça rajoute pas mal de vie au circuit. Et c'est ce qui m'a vraiment, je ne vais pas dire sauter aux oreilles et à l'œil, mais voilà, ça rajoute de la crédibilité à l'ensemble. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, pour ces différents aspects, je trouve que c'est RF2 qui s'en sort vraiment bien, outre le fait, effectivement, le FFB qu'on retrouve vraiment sur RF2, qui est très très bon. Mais là, vous allez voir, à différents endroits, l'IA également, qui n'est pas en reste, qui va défendre sa place chèrement, même des fois un peu trop, qui va se placer sur une place du circuit, qui change de ligne, qui change de trajet pour éviter que je déborde et que je la double. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et c'est une chose qu'on voit que très rarement, si mieux, auto. Et je voulais vraiment le signaler parce que c'est quelque chose de trop rare et qui permet vraiment de se croire dans la course et dans la compétition. Donc, voilà, il fallait vraiment que je dise et c'est vraiment important à souligner. On voit qu'il ne lâche rien du tout. Il faut vraiment garder sa trajectoire pour éviter l'accident. Donc, on voit bien qu'elle a essayé de me doubler, qu'elle est à l'extérieur, qu'on arrive à résister et qu'on prend le meilleur. Mais c'était vraiment été très juste. Donc, pour continuer sur mon explication, j'ai été également surpris, c'est par Assetto Corsa. Donc, c'était un officiel sur Assetto Corsa, si je ne me trompe pas. Et en fait, malgré les années, il est encore très très bon. Je trouve que le modèle du circuit est vraiment très bien fait. Donc, pour le coup, on n'est pas lésé malgré le poids des années. Il est vraiment encore superbement bien réalisé. Et il ne faut pas oublier aussi l'optimisation des circuits. Là, je pense à l'intérieur, on arrive à se faire tranquillement. L'optimisation, elle est aussi relativement importante, puisque c'est ce qui détermine votre possibilité à pousser les curseurs au niveau des graphismes. Donc, si forcément, c'est mal optimisé, vous allez consommer énormément de ressources, des ressources qui ne sont pas utilisées pour l'IA et qui ne sont pas utilisées pour les graphismes. Vous savez que j'accorde pas mal l'importance au graphisme. Donc, du coup, là, notamment en VR, pour le coup, ce circuit est très très bon. Et la raison aussi pour laquelle je n'ai pas choisi ACC, parce qu'il faut quand même le dire au niveau de l'ambiance sonore, au niveau des sons, assez tôt quand ça compétitionne, il est quand même d'un niveau assez haut. Alors que là, je vous parlais à l'IA qui se décale. Là, il s'est décalé pour m'empêcher justement de doubler. C'était vraiment très juste. Donc, je reviens sur ACC. Je l'ai pénalisé, on s'en fout, les développeurs n'ont pas regardé mes vidéos. Et ce n'est pas leur problème. Mais je le pénalise, en fait, pour le manque d'optimisation. J'en ai déjà parlé à moult reprises. Voilà, ça ne me permet vraiment pas d'avoir quelque chose de beau dans le casque. C'est vraiment très très aliasé. Et là, où j'ai critiqué assez vivement RF2 pour son côté pas beau, je me suis redécouvert à pouvoir pousser les curseurs assez fort et avoir quelque chose d'assez correct, d'assez fin. Alors, bien sûr, de toute façon, on le voit sur les retours de flammes au niveau des échappements. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, en France. Voilà, justement, on vient d'en parler. Alors que là, je prends l'extérieur, je double à l'extérieur. C'est super bon, bien fait. J'ai tenté, ça a passé. Et je précise également que c'est mon seul et unique record de cette course. Oh là, on le revoit. Oh là là, à deux de front, à cet endroit-là, il s'est pris le boudin. Et là, c'est la direction à la lune. Tant pis pour lui. J'ai pris la corde comme j'ai pu. Je me suis serré au maximum. Mais voilà ça. Ça n'a pas été bon pour lui. Donc, ACC, ouais, je ne peux pas pousser comme je veux les curseurs. Donc, du coup, numéographisme, on est obligé de descendre. Et du coup, c'est très aliasé dans le casque. Ça fait, allez, je vais exagérer les traits de 8 pixels. Mais voilà, c'est beaucoup moins beau que RF2. Voilà, je ne pensais pas dire ça un jour. Alors, bien sûr, ça pète-moi la gueule. C'est pas plein d'effets à gauche, à droite, au niveau des étincelles, au niveau des effets de lumière. Mais voilà, c'est quelque chose de plus homogène sur un RF2. Et là, on est sur la version officielle du mode GT3 de la McLaren. Donc, le son, vous l'entendez par vous-même. C'est quelque chose de superbe, superbement bien fait. À bas régime, c'est extraordinaire. Ça en vaut dans les tours. Enfin bref, c'est vraiment très bon. Donc, voilà, j'ai essayé de vous expliquer au maximum les raisons. Je n'ai pas parlé de restroom, mais restroom qui est très cohérent aussi sur un son, un graphisme et son. Mais j'ai trouvé le circuit un peu trop aseptisé, un peu trop au jeu vidéo en fait. Ça manque de défauts qui pourraient faire croire à la réalité. Donc, voilà, en gros, les raisons pour lesquelles j'ai choisi RF2. Alors que là, on est toujours douzième. On va terminer le... Il est arrivé au sixième tour. Il va en rester quatre. On va essayer de ne pas perdre la voiture. Il n'y a pas la peine d'attaquer non plus à foison. On est encore un peu délicat. Et là, c'est là aussi qu'on voit tout le travail de RF2 en fait. Il faut vraiment avoir que là, ça se décale encore. Il faut vraiment, je ne vais pas dire se battre avec la voiture, mais c'est beaucoup plus délicat. Et j'en avais également parlé, par exemple, par rapport à ACC, qui est le dernier en date à être sorti. J'ai beaucoup plus de difficultés avec, pas la physique, mais le fait de devoir piloter cette McLaren sur RF2. Alors, est-ce que c'est plus réaliste ? Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est beaucoup plus simple sur ACC. Alors, encore une fois, je ne sais pas où est la vérité, mais le fait est que, voilà, il faut se battre avec la machine sur RF2. Allez, on est onzième, on voit l'IA qui se décale encore ici. On est dans le museau, on va essayer de, dans l'échappement plutôt, on va essayer d'attaquer ici, au coude à coude. Il va falloir freiner un moment. C'est bon, ça passe. Ah, il lâche rien, il est toujours à l'extérieur, mais je vais prendre le meilleur ici. Ça glisse un petit peu. Il est toujours derrière, il faut se méfier au freinage. C'est bon, c'est passé. On doit être dixième. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on est bien sorti. On va profiter ici également, essayer de se rapprocher au maximum. Voilà, on va essayer de dédoubler ici. Avec un gros freinage, non, ça ne passera pas. À l'extérieur un petit peu, on va essayer de reprendre. Il va rester deux tours, à peu près, être au tour. Voilà, on le passe mieux. Ça va passer là-bas au freinage, normalement. Gros problème. Oh là là, je ne l'ai pas vu arriver. Il déborde complètement à droite, il est encore là. Il prend le meilleur, je vais essayer de rester. À l'intérieur, pour protéger ma place. Ça a l'air d'être bon. Ce n'est pas évident, parce que malgré le fait qu'on puisse tourner la tête en VR, cette macarène manque cruellement de visibilité. Il n'y a pas de rétro arrière, donc ce n'est pas forcément évident. Savoir où on se place, savoir où sont les autres. Allez, on va terminer le huitième tour. Il va en rester deux. Et on est neuvième. Sous-titrage ST' 501 Alors que là, l'IAM a serré très légèrement. J'ai freiné, mais vraiment de façon très tardive, en urgence. Ça va, je ne l'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu de place non plus. Mais c'était très chaud. J'étais très limite au niveau de son freinage et de son changement de ligne. On est un peu loin pour tenter le freinage là-bas au bout. Allez, on est juste à côté. On va essayer de faire le freinage. Là, ça passe à deux. Oui, c'est propre. On a dû laisser un petit peu de place quand même. Donc, lâcher l'accélérateur. Gros freinage ici. Oh là, catastrophe. Oh là là, c'est pas possible. C'est dommage, c'est le dernier tour. Et on doit laisser passer tout le monde pour éviter l'accrochage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Dans le dernier tour. Quel dommage. Cours si bien mené. On parle de Lidia qui était vraiment bonne. Voilà. Peut-être un excès de l'agressivité. Un freinage un petit peu tardif. Moi, je ne l'ai pas vu arriver derrière. Donc, je ne pense pas être fautif. Mais en tout cas, c'était quand même une bonne course. Le dommage, le résultat n'est pas là. Mais bon, ce n'était pas le but de la vidéo. Je vous laisse là-dessus. Et on se dit à une prochaine pour d'autres vidéos. Bonne soirée. Bonne journée. Bonne semaine. Bon courage. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501